salut c'est benki de la sellerie tout simplement on se retrouve pour ce nouvel épisode donc c'est l'épisode 3 concernant la mousse sur la selle de moto 600 xlr donc on a enlevé les 2 cm de mousse je vous invite à regarder les photos sur le facebook et là on s'attaque à la découpe de la mousse a emmené au prennent tout d'abord on va tracer au fâtre parce que ce mousse coûte quand même assez cher donc il faudrait pas que j'en perde on va dégrossir au maximum quitte à coupé après vraiment je n'ai tout moment réglé on a donc la mousse on a deux manières de la coupée celle là en tout cas on peut la couper au ciseau ce qui est pas mal en soi aussi car elle est assez dense ou au cutter là je veux le faire au ciseau si vous voulez voir une mousse qui a été dessinée au cutter je vous invite à regarder d'autres vidéos que je vous laisserai certainement en commentaire là je le fais pas pour la simple et bonne raison c'est qu'à la base derrière il ya la table de le traçage et je veux pas abîmer l'un comme l'autre de toute manière on va devoir se reprendre dessus on va devoir la recouper donc le fait de le coup et au ciseau c'est pas dérangeant en soi on est vite arrivé et la coupe est plutôt très belle on aurait gagné quelques secondes au cutter on peut le faire aussi à la alercia mousse dans galère à faire plus de temps et le résultat sera identique donc là on a appliqué la mousse et on s'aperçoit qui va manquer un petit peu donc là on viendra corriger l'arête pour l'adapter avec la nouvelle mousse qu'on a mise comme pour toutes les mousses va falloir la mettre en tension c'est à dire qu'on va mettre au moins un centimètre de plus dessus de manière à venir forcer ici et à venir le tendre voilà donc ça c'est vraiment primordial c'est une astuce que j'utilise tout le temps pour les mousses et bien évidemment vous pouvez le retrouver sur les autres vidéos à cela je vais d'un coller donc de mousse néoprène verisables france lucide pas de résidus un sec ni sur le plastique ni sur les différents revêtements qu'on utilise là on va en coller des deux parties je veux pas dîner ni salir l'autre on va le faire sur la mousse directement voilà pour une partie de la mousse pour bien mettre là où on a envie de coller et sur les endroits où j'ai pas envie que ça se décolle là on arrive quasiment en cours de colle donc là j'ai plus qu'à attendre cinq minutes et après je presserai c'est le principe de la colle néoprène lorsqu'il ya deux morceaux qui sont assez gros on va donc veiller à à que ça sèche et après on collera les deux morceaux comme à votre habitude si vous me suivez abonnez vous si c'est pas déjà fait et sinon liker partager sur le youtube et sur le facebook à la salerie tout simplement à cela je vous dis bye bye et à bientôt salut